mesdames et messieurs chers spectateurs bienvenue à cette nouvelle édition de flash info votre source d'actualité fiable et délicieusement satirique accrochez vous car notre grand titre d'aujourd'hui est un véritable coup de théâtre dernière minute paul bia pourrait prendre sa retraite comme joe biden oui vous avez bien entendu restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir car chez flash info nous sommes dévoués à vous fournir l'actualité du cameroun et de ses environs en temps réel jour et nuit grâce à notre travail acharné vous êtes toujours au courant des événements les plus importants et des nouvelles de dernière minute que ce soit pour des reportages approfondis des analyses pertinentes ou des exclusivités palpitantes nous vous plongeons au coeur de l'information rejoignez notre espace journal et vivez l'actualité comme jamais auparavant avec une couverture complète et une perspective unique sur le monde qui vous entoure mais avant de plonger dans le vif du sujet n'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par tout le monde de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les informations à la une si c'est déjà fait alors on peut continuer partie 1 contexte et déclaration de célestin bezighi notre cher célestin bezighi leader du parti de l'alliance libérale pal a décidé de jouer les troubles faits dans un geste audacieux il a lancé un appel au président paul biya pour qu'ils suivent l'exemple de joe biden président américain est désormais retraité en herbe oui vous avez bien entendu bezighi avec toute la finesse d'un lion en chasse à utiliser sa page facebook pour exhorter biya à 91 ans à ranger ses pantoufles présidentielles et à prendre une retraite bien méritée imaginez un instant notre vénérable paul biya confortablement installé au palais des tout-dits sirotant tranquillement son thé tout à coup secoué par cette suggestion audacieuse bezighi n'y est pas allé de main morte comparant billard à joe biden qui malgré ses 81 ans bien sonné a décidé de tirer sa révérence de la course présidentielle américaine en effet biden a annoncé ce 21 juillet qu'il ne serait pas candidat une décision qui a fait l'effet d'une bombe à washington et voilà notre célestin national dans une manoeuvre digne d'un joueur de billard politique qui lance à billard comme nous l'avons déjà eu à le faire nous exhortons le président billard au pouvoir depuis 42 ans à prendre exemple sur joe biden qui du fait de son âge et de ses insuffisances inhérentes a surpris le monde ce jour en se retirant de la course à l'élection présidentielle aux états unis à bezighi toujours prêt à jouer les oracles et à donner des leçons de sagesse il faut dire que notre cher paul biya a su rester indéboulonnable 42 ans au pouvoir ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval il incarne à la fois la longévité et la persévérance des qualités que ses partisans ne manquent jamais de vanter pourtant bezighi semble penser qu'il est grand temps que bille arrange son costume présidentiel au placard et laisse la place à une nouvelle génération de leaders alors chers spectateurs imaginez la scène le palais des tout dix en bille à une idée aussi farfelue qu'un éléphant sur un tricycle mais qui sait peut-être que l'appel de bezighi trouvera écho et que notre président bien-aimé tel un sage lion décidera de prendre une retraite bien mérité après tout même les rois ont besoin de repos n'est ce pas partie 2 longévité et controverses de paul biya paul biya un nom qui résonne comme une vieille chanson qu'on entend depuis toujours à 91 ans notre président est une véritable institution un pilier de la république une sorte de baobab politique depuis 1982 il règne sur le cameroun avec une ténacité que même les plus ambitieux en vie imaginez un peu 42 ans de pouvoir c'est pratiquement une série télé qui ne finit jamais d'aucuns diraient que biya est un modèle de longévité et de persévérance comme un marathonien infatigable il a traversé les décennies avec une sérénité déconcertante mais tout marathonien a ses détracteurs et bien n'y échappe pas certains diront qu'il court seul sur la piste sans opposition réelle les mauvaises langues les accusations de fraude électorale une sorte de rituel à chaque élection on pourrait presque en faire un festival le festival international des contestations électorales du cameroun ajoutez à cela la répression des opposants politiques et vous avez un cocktail explosif digne des meilleures intrigues hollywoodienne mais pour biya ce n'est que de la routine une journée de plus au bureau puis il y à la gestion économique nos chers économistes ont de quoi débattre pendant des heures certains affirment que le pays est comme un navire en pleine tempête navigant sans boussole d'autres plus optimistes y voit un navire solide avançant prudemment malgré les vagues entre dévaluation crise et promesses de redressement c'est une valse économique que seul un virtuose comme biya peut diriger ou du moins c'est ce que ses partisans voudraient nous faire croire et parlons-en de ses partisans les inconditionnels du rdpc pour eux biya est un héros un champion de la stabilité l'homme providentiel qui maintient le cameroun debout à les écouter on croirait que sans lui le pays s'effondrerait instantanément il loue sa sagesse sa vision et surtout son indéfectible calme après tout il faut du sang froid pour rester si longtemps au sommet sans vaciller mais voilà les camerounais sont divisés pour certains paul biya et ce vieux chaîne sous lequel on trouve refuge tandis que pour d'autres il est le symbole d'une erreur évolue un frein à l'évolution les jeunes crient au changement les anciens prône la continuité la question est donc sur toutes les lèvres jusqu'à quand biya tiendra-t-il les rênes partie 3 réactions et perspectives mesdames et messieurs accrochez vous bien car les réactions à l'appel de célestin bezigui sont aussi variés que les saveurs d'un marché de douala imaginez un peu c'est comme si bezigui avait jeté un pavé dans la mare et les ondulations se propage partout touchant chaque recoin de notre cher pays d'un côté nous avons les optimistes ceux qui voient en cet appel un vent frais de changement pour eux célestin bezigui est un héros moderne un david contre goliath brandissant fièrement son appel à la retraite de billets comme une bannière de renouveau dans les rues les cafés et même sur les réseaux sociaux les discussions vont bon train certains camerounais fatigués de voir le même visage sur les murs des bureaux administratifs depuis qu'ils sont nés ils voient enfin une lueur d'espoir enfin un peu de nouveauté s'exclame-t-il c'est comme changer de programme après 42 saisons d'une série sans fin mais de l'autre côté oh là là c'est une toute autre histoire les fidèles du rdp se montent au créneau armé de leur indéfectible loyauté pour eux paul bia est plus qu'un président c'est une institution un monument national on ne change pas une équipe qui gagne clame-t-il avec ferveur les réunions du parti ressemble à des assemblées de chevaliers prêts à défendre leur roi coûte que coûte octobre 2025 nous y serons et bia aussi distille convaincu que sans leur leader le pays sombrerait dans le chaos au milieu de tout cela le cameroun semble suspendu dans une sorte de suspense politique les analystes s'en donnent à coeur joie les débats télévisés deviennent des arènes où chaque camp s'affronte avec des arguments aussi tranchant que des machettes les uns parlent de renouvellement nécessaire de modernité et d'avenir prometteur les autres prônent la stabilité l'expérience et la continuité c'est une véritable bataille des idées qui se joue sous nos yeux et que dire des perspectives si paul bia décidait effectivement de prendre sa retraite le cameroun entrerait dans une ère nouvelle pleine de promesses mais aussi de défis qui pour le remplacer les spéculations vont bon train certains n'ont circule des visages émerge mais rien n'est encore certain le paysage politique pourrait se redessiner de manière spectaculaire une nouvelle génération de leaders pourraient émerger apportant avec des idées fraîches et des approches novatrices mais comme dans tout changement majeur les risques sont aussi présents le cameroun pourrait traverser une période de transition délicate où chaque décision sera cruciale partie 4 comparaison avec joe biden la comparaison entre paul bia et joe biden c'est un peu comme comparer le manioc et le maïs deux vieux briscard de la politique chacun avec son style et ses particularités joe biden le sympathique grand père de la politique américaine a décidé de tirer sa révérence à 81 ans imaginez un instant la scène biden entouré de ses conseillers annonçant tranquillement qu'il préfère passer le flambeau plutôt que de continuer à jongler avec les affaires mondiales et ses propres lunettes et puis il y a paul bia paul bia notre propre monument national toujours en place à 91 ans c'est comme si le temps n'avait pas de prise sur lui pourquoi changer une équipe qui gagne pourrait être son credo mais si bien suivait l'exemple de biden ce serait un véritable coup de théâtre imaginez un instant paul bia dans un discours emprunt de sagesse annonçant qu'il prend sa retraite les journaux titreraient bia tire sa révérence un nouveau chapitre pour le cameroun l'acte de biden a été perçu comme un geste de sagesse et de réalisme après tout même les présidents ont droit à une pause bien mérité si bia décidait de suivre ce chemin cela pourrait être interprété comme une démonstration de clairvoyance politique un signal fort que même les plus grands leaders savent quand il est temps de passer le relais imaginez un peu la scène le palais des tout dix s'anime de nouvelles perspectives des jeunes leaders avec des idées fraîches et de l'énergie à revendre mais ne nous y trompons pas la route serait semée d'embûches le cameroun avec sa mosaïque ethnique et ses défis économiques n'est pas un terrain facile le nouveau leader devrait être prêt à naviguer dans des eaux parfois tumultueuses la transition pourrait apporter une vague de renouveau mais aussi des défis colossaux qui serait prêt à relever le gant un jeune prodige politique ou un vétéran aguerri les spéculations vont bon train mais une chose est sûre le départ de bia marquerait la fin d'une ère et le début d'une autre et puis il y a cette question inévitable est ce que le cameroun est prêt pour un tel changement les avis sont partagés les jeunes avides de modernité et de nouvelles opportunités pourraient voir cela comme une chance inespérée les anciens attachés à la stabilité et aux traditions pourraient craindre l'inconnu ce serait un moment charnière où chaque décision pourrait avoir des répercussions profondes cependant si bia prenait cette décision il laisserait derrière lui un héritage complexe d'un côté la longévité et l'expérience de l'autre les critiques et controverses mais comme le dit le proverbe c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ou pas tout dépend de la recette en conclusion alors que nous arrivons à la fin de cette analyse la question demeure paul bia suivra-t-il l'exemple de joe biden et prendra-t-il sa retraite ouvrant ainsi une nouvelle page de l'histoire camerounaise qu'en pensez-vous pensez-vous que le cameroun bénéficierait d'un changement de leadership nous aimerions connaître votre avis n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative de vous abonner à notre chaîne flash info pour ne rien manquer de nos prochaines éditions et surtout d'activer la cloche de notification pour rester toujours informé des dernières nouvelles merci de nous avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau flash d'actualité et à très bientôt pour un nouveau flash d'actualité